Cette réalisation entre dans le cadre de la coopération espagnole à travers le projet intitulé Action humanitaire de lutte contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition infantile dans la région de Ségou. A Tuminiens, c'est dans cet enceinte du centre de santé de référence que se dressent pour la première fois dans le cercle une unité de pédiatrie et son équipement. Le bâtiment principal d'un périmètre de 159,64 m² est composé de deux salles d'hospitalisation, de quatre lits, une salle de soins, un bureau avec toilette, une salle de garde, un magasin, une cuisine, un hangar de démonstration nutritionnelle et un bloc de latrine. Par cette réalisation de pédiatrie et son équipement, Solidaridad International Andalusia exerce un rôle important de prévention, de détection et de traitement des maladies qui peuvent affecter la santé des enfants du cercle de Tuminiens. Le centre de santé de référence de Tuminiens traite chaque année des centaines de petits patients pour des urgences pédiatriques, d'où la nécessité d'avoir un bloc de pédiatrie pour la prise en charge des enfants qui sont la plupart du temps référés dans d'autres formations sanitaires. Nous sommes une structure qui n'a pas d'unité de pédiatrie. Les enfants étant l'avenir de demain, vous conviendrez avec moi que la prise en charge va être améliorée avec cette unité. Vu qu'on prend les gens par ordre d'arrivée par urgence, donc si les enfants et les adultes sont consultés au même endroit, donc le temps d'attente va être un peu long. Ça peut même décourager les femmes à venir avec les enfants plus tôt. Selon l'autorité préfectorale, le projet très cher à Tuminiens va améliorer l'état de santé des enfants et en particulier celui des populations du cercle en général. J'ai failli verser des larmes de joie. Au nom de l'ensemble des populations du cercle de Tuminiens, nous voudrons bien remercier les partenaires. La toute nouvelle unité de pédiatrie de Tuminiens, financée par l'Agence Andalus de coopération internationale pour le développement à travers Solidar International Andalysia, à 30 millions de francs CFA, va contribuer à réussir la protection de la femme enceinte et celle des enfants.